Diabète, pompe à insuline, pancréas artificiel, ça vous intéresse ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Emmanuel Lecornet-Soccol. Vous, vous êtes diabétologue, endocrinologue à la pitié salpêtrière et vous êtes aussi l'auteur de « Et si c'était hormonal ? ». Avec moi également sur le plateau, Johanna Egadel. Vous êtes responsable insuline à la société ASDIA. On va parler aujourd'hui du diabète et on va parler de tous les outils, les pompes à insuline, tout ce que les diabétiques sont obligés d'utiliser quotidiennement pour traiter leur diabète. D'abord, faire un rappel très court. Diabète de type 1, diabète de type 2, qu'est-ce que c'est ? Le diabète de type 2, c'est le plus connu. C'est celui qui survient surtout à partir de la cinquantaine, quand on a un peu de surpoids. En général, on a déjà des antécédents dans la famille. C'est le diabète de l'embonpoint. Et donc celui-là, la plupart du temps, il est traité d'abord avec des comprimés. Et puis parfois, au bout d'un certain temps, on peut être amené à avoir besoin d'insuline. Le diabète de type 1, la plupart du temps, il survient chez l'enfant, l'adolescent ou chez l'adulte jeune. Et celui-là, c'est du jour au lendemain, le pancréas s'arrête de travailler, s'arrête de fabriquer de l'insuline. C'est un mécanisme auto-immun, les anticorps qui attaquent le pancréas. Et là, il y a besoin de faire plusieurs injections d'insuline par jour. Type 1, comme insulino-dépendant, c'est ça ? Voilà. Et type 2, l'insuline est une mauvaise qualité, elle ne fait plus bien son boulot. Exactement. C'est ça ? Voilà. Alors, bon, pour tout ça, il va falloir mesurer sa glycémie, puisque le diabète, ça se caractérise par un taux de glycémie important. Donc l'une des grandes avancées qu'on a dans le diabète, c'est justement la possibilité qu'ont les patients de mesurer leur taux de sucre dans le sang. C'est ça qu'on appelle la glycémie. La glycémie. Trois méthodes. Exactement. Quand on est sous-comprimé, on n'est pas obligé de le faire, mais dès qu'on est à l'insuline, c'est nécessaire. Et la plupart du temps, on utilise des lecteurs qui sont de ce type-là. Ça, c'est la première méthode. Ou comme celui-là, voilà. Ce sont des lecteurs de glycémie, ou comme celui-là. On a des petites bandelettes, on introduit la bandelette, on se pique le bout du doigt, on met la goutte de sang au bout, et ça nous donne un résultat en quelques secondes. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode. Alors, cette méthode-là peut être utilisée même par des gens qui n'ont qu'une seule injection d'insuline par jour. Les autres méthodes dont je vais vous parler, c'est forcément pour les patients qui ont plusieurs injections d'insuline par jour. Et il y en a une maintenant qui est depuis quelques années en vogue et qui a beaucoup aidé les patients. qui est la technique du patch. La société, c'est Freestyle Libre, le modèle. Donc, c'est ce petit patch qui est rond, un peu plus grand qu'une pièce de 2€, avec un petit cathéter à l'intérieur. On le met comme ça, derrière le bras. Et là, on n'a pas besoin de se piquer. Et on n'a pas besoin de se piquer. On utilise un appareil et on va juste se scanner. Et ça va vous donner le résultat. En permanence, quand on veut. En permanence, quand on veut, autant de fois qu'on veut. Et même le capteur enregistre régulièrement votre taux de sucre. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous vous mesurez, vous voyez ce qui s'est passé sur les dernières heures. Il y a encore mieux. Il y a les implants. Il y a les implants. Donc, il y en a certains, en fait. Celui-ci, par exemple, qu'on met sur l'abdomen. On va avoir des photos, des implants. Voilà. Et il est relié, soit à un petit transmetteur comme ça, soit à son téléphone, voire même à une montre connectée. Et là, vous avez en permanence votre taux de sucre. Il n'y a plus besoin ni de se scanner, ni de se piquer. Là, on est connecté. Ça dure combien ? On le porte combien ? 7 jours, je crois. 7 jours, alors que l'autre patch, on le porte 2 semaines. D'accord. Il y a des implants qu'on porte encore plus longtemps. Il y en a qui vont jusqu'à 6 mois, c'est ça ? Voilà. Donc là, on est encore à l'état de recherche, mais ça va bientôt arriver vraiment de manière un peu plus fréquente. On a des tout petits implants qu'on met sous la peau, là, juste sous le bras. On a juste un transmetteur qu'on peut enlever comme ça. Et pareil, c'est relié à son téléphone portable et on peut regarder en permanence son taux de sucre. Donc, pour qu'on comprenne bien, on est diabétique. Quand on est diabétique, on mesure son taux de glycémie dans le sang et on mesure son taux de glycémie dans le sang. Pourquoi ? Pour ensuite pouvoir déterminer la dose d'insuline dont on va avoir besoin. Donc, la suite logique, c'est comment on administre l'insuline et les différentes manières d'administrer de l'insuline. Là encore, plusieurs méthodes. Voilà. Alors, les seringues, actuellement, ne sont quasiment plus utilisées. Et on est essentiellement sur des stylos d'insuline, soit des stylos jetables comme ça, au bout duquel on met des toutes petites aiguilles. Maintenant, on a des aiguilles qui sont très courtes, très fines. C'est très, très peu douloureux, quasiment indolore. On a des stylos comme ça rechargeables avec des cartouches. Pareil, qui facilitent la vie des patients. Donc, c'est très simple d'utilisation. Alors, il y a aussi des sprays ? Les sprays. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup d'études sur les sprays, puisque c'est plus facile que de l'administration par injection. Malheureusement, pour l'instant, on reste encore à l'état d'étude. Il y avait même aussi des comprimés d'insuline qui avaient été élaborés. Malheureusement, il faut des doses beaucoup trop importantes pour que ce soit vraiment rentable. Donc, du coup, la société qui avait commencé à développer ce produit a arrêté la production. Toujours dans les méthodes d'injection. Donc, on a parlé des stylos. On va parler maintenant des pompes. Les pompes, elles servent à quoi ? Elles servent à injecter de l'insuline, mais il y a plusieurs types d'injections. Voilà. En fait, la pompe, son avantage, c'est qu'elle va permettre d'avoir une adaptation beaucoup plus fine. La glycémie, c'est quelque chose qui varie énormément. Et donc, l'un des moyens qu'on a pour essayer d'aider le plus possible les patients dans ces problèmes de variation, c'est d'avoir un management très fin. Donc, la pompe, elle va en permanence envoyer des petites doses d'insuline, ce qu'on appelle une basale. Ça peut être peu la nuit et beaucoup la journée en fonction des besoins de chaque patient. Et puis, au moment des repas, là, c'est le patient qui programme lui-même la dose d'insuline qu'il veut. On appelle ça un bolus, mais plus besoin de se piquer. Plus besoin de se piquer. Pour parler des pompes, maintenant, je vais me tourner vers Johanna. Vous, vous êtes spécialiste insuline au sein de la société ASDIA. Alors, les avantages, en fait, des pompes, qu'est-ce que c'est ? Clairement, les pompes, ce sont des petits dispositifs qui évitent au patient d'avoir à se piquer et à faire ses injections avec le stylo. Donc, la pompe est reliée au corps du patient par un cathéter avec une minuscule canule sous-cutanée, c'est-à-dire sous la peau. Et la pompe va être pré-programmée et diffuser d'elle-même l'insuline basale, l'insuline pour vivre. D'accord. Le patient, comme disait Dr Socol, aura à définir l'insuline pour manger. Plus l'angoisse des piqûres, la discrétion, la pompe, elle fait un peu le travail elle-même. Absolument. On est dans un système de discrétion, on porte sa pompe, mais on peut la cacher. Et en plus, on n'a plus le souci des horaires. Alors, comment on la cache ? On a des accessoires ? Oui, absolument. Alors, pour les femmes, par exemple, on a des pochettes soutien-gorge qu'on peut mettre sous les vêtements. On a également des ceintures pour mettre autour de la taille. Et puis, vous avez des brassards, des cuissardes. Et chez les enfants, on a même des petits harnais pour leur mettre dans le dos et qu'ils le portent en oubliant leur pompe à insuline. Donc, la pompe, on l'oublie, c'est super. Et alors, il y a différentes sortes de pompes. Il y a des pompes avec cathéter, il y a des pompes sans cathéter, des pompes patch, des pompes couplées à des capteurs de glucose et des pompes avec implant. On voit ça en détail tout de suite. Alors, on commence avec les pompes avec cathéter. Alors, effectivement, vous avez plusieurs modèles de pompes avec cathéter qui sont reliés par une tubulure au cathéter qui se collera sur la peau et qui s'implantera par le biais de cette canule. Donc, le petit truc noir, c'est la pompe. Ça, c'est la pompe. Voilà. Et c'est là-dedans qu'il y a l'insuline. Dedans, il y a l'insuline et une pile. Voilà. Il y a un piston qui va pousser sur l'insuline et l'envoyer dans le corps du patient en fonction des besoins paramétrés par le médecin et l'équipe hospitalière. D'accord. Donc, ça, c'est super simple. C'est la technique de base. Exactement. Les pompes sans cathéter. Donc là, il y en a de plusieurs sortes. Et en premier, on va parler de la première pompe patch remboursée en France. Donc, cette pompe patch, je crois que vous avez un patch. Exactement. Vous ne pouviez pas deviner que j'étais diabétique. Non, non. Je pense que vous n'avez rien vu. C'est une pompe qui a un cathéter, mais qu'on ne voit pas, qui n'a pas de tubulure et qui se colle sur le bras, sur l'abdomen, sans aucun problème. On le garde trois jours. Trois jours. On la change tous les trois jours. Tous les trois jours. Et on le remplit d'insuline. D'accord. Et on le commande par le biais d'une télécommande dans laquelle on va rentrer les besoins en insuline pour les repas. D'accord. Donc, ça, encore, c'est discret parce qu'on pourrait croire que c'est un téléphone portable. Absolument. On a sa petite pompe sur soi et puis on fait son petit bilan, en fait, au début des repas. Les pompes couplées avec un capteur de glucose. Alors, ça, c'est… Là, on va voir quelques photos. C'est une belle nouveauté. Et effectivement, en France, les diabétiques peuvent bénéficier d'une pompe à insuline avec un cathéter. Mais ils porteront le capteur de glucose ailleurs, collé sur le corps pendant huit jours, six à huit jours. Ce qui va permettre de communiquer avec la pompe. Dites-moi, il est gros celui-là, non ? Alors, ce ne sera pas ça. Ce n'est que ce petit embout-là. C'est que le petit peu que le reste, c'est l'emballage. Exactement. On ne porte pas tout ça. J'ai voulu simuler l'abdomen. Ce capteur va permettre de communiquer à la pompe des taux de sucre dans le sang trop haut ou trop bas. Et la pompe va nous donner des alarmes et nous dire, attention, là, vous risquez de descendre trop bas. Il faudrait peut-être arrêter la diffusion de la pompe. Mais si le patient n'est plus capable de réagir, la pompe va arrêter la diffusion de l'insuline toute seule et permettre au patient… C'est des alarmes et des réactions en temps réel. Et j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait des alarmes prédictives. Oui. Il y a à l'intérieur un algorithme qui va repérer que le patient, dans une demi-heure, risque d'avoir un taux de sucre trop élevé ou trop bas par rapport à la norme qu'on attend de lui. Et donc, nous alerter d'un réel problème. Et on va pouvoir réagir avant qu'il y ait un événement grave. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est super tout ça. Docteur Socol, il y a aussi d'autres innovations qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et notamment, c'est le pancréas artificiel. Alors, on en est où de ce pancréas artificiel ? Alors, le pancréas artificiel, donc la pompe couplée, c'est le premier pas. En fait, c'est un genre de pancréas artificiel, mais externe. Oui. Alors, juste pour vous dire en 5 secondes, tout ce qui est les pompes implantables, c'est vraiment très marginal. Il y a à peu près 200 patients en France, donc il y en a très peu. Par contre, vraiment l'avenir, c'est le pancréas artificiel, c'est-à-dire le couplage quasi total de la pompe et du capteur qui communiquent ensemble. Et avec des algorithmes qui ont été prédéterminés, ils vont pouvoir communiquer. Et l'insuline va s'adapter automatiquement au taux de glucose du patient. L'avantage, c'est que pour le malade, tout ça, ça se fait d'une manière transparente. On a à s'occuper de rien. Presque. Ou presque rien. On va voir après le presque. Il faut quand même pouvoir s'occuper des repas. C'est-à-dire qu'il va falloir prévenir la pompe. Attention, là, je vais manger et lui indiquer ce qu'on mange. Ou alors, quand on va faire une activité physique, attention, là, je vais courir, je vais faire du vélo. Mais ce qui est extraordinaire avec tous ces systèmes, c'est que c'est de l'intelligence artificielle et donc ça apprend au fur et à mesure. Donc après, dans la répétition des événements, ça va pouvoir s'adapter au mieux. Je vais l'avoir quand, ce pancréas artificiel ? Alors, en France, la société qui le développe, c'est Diabeloup, qui a obtenu son marquage européen CE. Et donc là, il y a les négociations qui sont en cours avec l'assurance maladie pour pouvoir avoir le remboursement début 2020, on espère. Donc 2020, on peut espérer, pour les gens qui veulent s'équiper, avoir un pancréas. Voilà. Il y aura des contre-indications, ce sera pour tout le monde. Voilà, ce sera vraiment réservé aux patients diabétiques de type 1, c'est-à-dire qui ont au moins 4 injections d'insuline par jour ou qui étaient déjà sous pompe à insuline. D'accord, donc ça ne va pas remplacer toutes ces pompes que vous nous avez montrées. Ce sera complémentaire. Ce sera complémentaire. C'est un nouvel outil pour améliorer toujours la qualité de vie des patients puisque c'est quand même quelque chose qui reste très très contraignant. Qualité de vie, autonomie, discrétion et puis l'intelligence artificielle qui petit à petit va prendre en charge tous ces calculs, va éviter les erreurs et va prévenir les comas diabétiques et toutes ces choses-là. Prévenir les complications, éviter les hypoglyphémies sévères. C'est une grande avancée, beaucoup d'avenir. Je vous remercie toutes les deux d'être venus sur le plateau. Je rappelle que vous êtes auteurs de « Et si c'était hormonal ? ». Merci à toutes les deux. Merci Emmanuel Lecornet-Socolle. Merci Johanna et Gadel. A très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous.